bonjour bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai cette fois ci c'est chez Bemway que nous sommes avec la Ninety si Bemway nous l'avons plutôt version hipster veste vintage le petit jet qui va bien avec la barbe bon bah ça on repassera ouais après tout ça lui va pas trop mal mais finalement il y a peut-être une autre façon de voir la Ninety version un peu plus un peu plus sport casque intégral la veste sport ouais vous allez voir ça lui va plutôt pas mal non plus enfin à vous de choisir évidemment la version qui vont convient le mieux certes ce n'est pas une nouveauté 2016 c'est vrai mais Bemway insistait pour que nous testions d'abord la Ninety pour en comprendre justement la nature pour comprendre l'essence de ce roadster néo rétro on va l'appeler comme ça donc il fallait passer d'abord par la case Ninety avant de pouvoir tester le scrambler et puis il faut l'avouer le scrambler n'est pas encore disponible en fait c'est très simple Ninety un flat twin 1200 cm3 refroidi par air huile 4 temps et le minimum le minimum d'intervention électronique forcément on retrouve la baisse sur le freinage mais c'est tout pas de suspension électronique pas d'anti patinage pas de cartographie à choisir simplement le plaisir de piloter sa machine côté look on fait aussi dans la simplicité enfin tout est relatif des jantes à rayons un garde-boue avant au look plutôt sympathique certes la fourche est de couleur dorée ça c'est un petit peu pour jouer les contrastes le réservoir en alu lui est en option la selle ici retravaillée au logo Ninety est elle aussi une option tout comme le capot de selle qui remplace la selle arrière renferme un petit coffre mais malheureusement ne ferme pas à clé par contre côté sonorité Bemway nous a gâté avec ce silencieux Akrapovic qu'on va bien entendu vous faire écouter d'ici peu pas d'aide à la conduite donc des menus très très simplifiés pas besoin de beaucoup de commodos simplement un bouton info pour changer les informations vous pouvez voir sur l'écran lcd entre les deux cadrans qui reprend bien entendu les informations nécessaires l'heure le trip le rapport engagé c'est un petit peu plus surprenant par contre on n'a pas de jauge ça c'est un petit peu dommage même si réservoir nous permet une autonomie d'environ 200 km comme vous pouvez le voir la réserve s'est allumée et nous sommes 199,9 200 km quoi simple ne veut pas dire basique preuve en est un monobra qui renferme le cardan dévoile la jante arrière à rayon vraiment magnifique à peine cachée par le silencieux Akrapovic franchement on a le sens du détail quand on veut faire du simple chez Bemway côté suspension on retrouve à l'avant une fourche inversée de 46 mm à l'arrière un mono amortisseur avec le système paraleveur de Bemway un ensemble qui se montre très efficace même si vous voulez rouler un petit peu plus vite évidemment contrepartie la suspension se montre parfois un petit peu sèche notamment à l'avant sur certains raccords où les retours sont plutôt difficile à encaisser mais à part ça franchement une très très bonne tenue de route et là on peut vraiment profiter justement de la moto et de son moteur pour le freinage un double disque à l'avant 320 mm étrier radio à quatre pistons et à l'arrière un diamètre de 265 mm avec un étrier flottant à deux pistons la baisse lui par contre est de série et c'est la seule aide électronique que vous aurez sur cette Ninety un freinage qui se montre tout à fait à la hauteur puisque cette Ninety ne pèse que 222 kg alors pourquoi que parce que ça fait quand même un certain poids et bien si vous comparez au R200R voire RS et RT et bien vous verrez dans l'article la différence de poids se fait vraiment sentir et c'est à son guidon qu'on sent la différence parce que côté moteur le bicylindre développe quand même 110 chevaux à 7500 tours minute alors c'est vrai qu'on perd 15 chevaux par rapport à la R200R mais on gagne sur le poids et c'est tout bénéfice le couple lui s'établit à 119 Nm à 6000 tours et bien franchement on est vraiment très très surpris la BMW se montre très maniable très facile à piloter et engagé dans les virages mais finalement se montre aussi très très légère et c'est vraiment une découverte maintenant ce moteur on l'avait découvert bien entendu sur d'autres modèles dont la RT que j'avais essayé l'année passée aux 500 km et bien sur cette Ninety le moteur semble tout à fait différent beaucoup plus véloce il prend les tours sans rechigner ça devient presque une moto sportive carrément cette Ninety sportif oui vous avez bien entendu et on a bien réfléchi avant de vous le dire vraiment on est très très loin des cafés raceurs ou des premiers modèles rétro qu'on pouvait servir il y a quelques années avec des moteurs ma foi un petit peu fade voire vraiment apathique qui donnait pas forcément envie de rouler vite qui était vraiment juste pour la balade en somme eh bien cette Ninety c'est un petit peu tout le contraire évidemment on peut rouler en balade tout en gardant bien entendu à l'esprit que vous roulez quand même avec un bicylindre donc éviter de descendre trop bas dans les tours mais quand vous le souhaitez ben il y a du répondant et finalement on les préfère comme ça les cafés raceurs alors chose promise chose eu forcément on va vous faire écouter cet Akrapovic alors là on va pas trop insister quand même parce que dans un endroit relativement calme on va pas fraîchir tout le monde sinon on aura plus l'occasion de venir faire une vidéo ici mais vous allez l'entendre sur les après cette vidéo elle chante Alors, forcément, on reste chez Bemwe. Alors, 15 400 euros de base. A cela, vous devez rajouter le réservoir en alu, les poignées chauffantes, l'alarme qui est sur ce modèle. Vous êtes déjà à 16 090 euros. A cela, vous devez encore rajouter le silencieux Akrapovic, la selle avec le logo Nanty et le capot de selle. Eh oui, ça commence tout de suite à chiffrer. Eh bien oui, on est chez Bemwe, les amis, ne l'oublions pas. On vous mettra bien entendu tous les détails dans l'article que vous retrouvez sur notre site www.objectif-moto.com Eh, on n'a rien sans rien. On a vraiment le plaisir de conduire, une très très bonne maniabilité. Une moto au look qui se fait vraiment remarquer, très sympathique à admirer et à conduire. Ah, après tout, on peut bien se faire plaisir, non ? La moto, ça reste aussi pour ça. On n'est pas forcément obligé d'être sur du fonctionnel toute l'année. Et celle-ci, c'est vraiment pour le plaisir de conduire. En plus, on peut vraiment imaginer de l'utiliser toute l'année. Eh oui, sympa cette Nanty. Alors, prêt pour le Scrambler ? Eh bien sûr, monsieur Bemwe, surtout si on a le même moteur, la même partie cycle. Alors, c'est vrai que côté suspension, on devrait avoir un peu plus de débattement. Donc, forcément, un petit peu moins de sportivité. Mais on devrait gagner en confort. Et puis, franchement, on n'y croyait pas trop. Mais on l'aime vraiment cette Nanty. Vraiment, une moto très sympathique à conduire. On ne regrette pas cet essai, franchement. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, allez l'essayer. Ça pourrait même vous faire changer d'avis sur Bemwe. Eh oui ! Vous retrouverez bien entendu l'article complet sur notre site. Les essais des vestes Alpinestars que vous avez pu voir pendant la vidéo. Le casque AJC, le casque Scorpion Belfast. Enfin bref, notre équipement. Vous le retrouverez aussi sur notre site www.objectif-moto.com A très bientôt les loulous ! Sous-titrage ST' 501